Denis Doré, président cofondateur de Squeeze. On a fait appel au projet de soutien phase 1 de Saint-Roch quand on a décidé de déménager le studio qui était rendu trop petit. Je suis Rida Benjeloun, président directeur général de Constelio. J'ai bénéficié du programme vitrine technologique de la Ville de Québec. Lynn Lacroix, directrice vente et marketing chez Nix Emera Technologies. On a reçu un excellent accueil de la part des intervenants à la Ville de Québec. Moi, c'est Caroline Porlier, je suis directrice responsable du bureau d'OVH à Québec. La Ville de Québec a nécessairement fait une différence dans le choix de notre implantation d'OVH à Québec. Anne-Sophie Riopelle, vice-présidente opérations aériennes de Exotactique. Caroline Riopelle, vice-présidente développement des affaires Exotactique. On a bénéficié du programme de vitrine technologique au début de la commercialisation du projet. Sébastien Vachon, président du groupe Corème géospatial. J'ai participé au programme élite de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Quand j'ai entendu parler du programme de la Ville de Québec, je cherchais vraiment un besoin d'être challengé. Alors, lorsque j'ai rencontré la Ville de Québec au développement économique pour la première fois, ils m'ont clairement expliqué qu'on était un client et non un fournisseur. Le programme a pu nous aider à faire une différence dans la commercialisation du projet parce qu'on avait déjà notre premier client. Lorsqu'on est client d'une organisation, on peut des fois dicter les règles du jeu de façon à ce que ce qu'on développe va nous permettre et va répondre à notre vision, à notre développement de marché. Les intervenants au niveau du développement économique sont vraiment pertinents et ça a été très, très apprécié. Les gens qui administrent le programme, ils ont vraiment à cœur qu'il y ait des succès qui se fassent. Concrètement, ça a fait qu'on a fait le plan qu'on rêvait de faire au lieu de faire la moitié ou le tiers de ça. Rame Jarjour, cofondateur ingénieur, nous avons bénéficié du programme Québec Ville entrepreneuriale. Je m'appelle Mathieu Champagne, je suis cofondateur de Blic Photonique. Non seulement la Ville de Québec avait une bonne écoute et était accueillante lorsque je les ai rencontrés la première fois, mais qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné, c'est leur connaissance dans le démarrage d'entreprise, leur ouverture aussi à supporter des entreprises qui sont au stade de démarrage. Mais souvent, les entreprises hésitent à demander des subventions, quelles qu'elles soient, parce qu'elles pensent que ça prend des années et qu'il y a des millions de papiers à fournir. Et maintenant, ça ne se passe plus comme ça. En plus de la subvention qui a été game changer pour notre société, on est encore en relation constante avec la Ville de Québec parce que c'est seulement une première étape. Donc, on a d'autres défis qui s'en viennent, puis la Ville nous accompagne à chacun de ces défis-là. Bien sûr que je recommanderais aux entreprises d'aller cogner à la porte de la Ville de Québec pour aller chercher des sous pour la commercialisation. La commercialisation, les entreprises ne réalisent pas toujours, mais ça coûte cher. Et la Ville nous offre une aide inestimable. En tant qu'entrepreneur de la Ville de Québec, ma fierté, c'est de créer une entreprise qui va être de classe mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada